Et bien bonjour à tous et à tous c'est Hugo et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne pour parler du poisson combattant ou Betta Splendens de son nom scientifique. On va voir quel type d'aquarium il faut pour le maintenir, sa nourriture et est-ce qu'il faut un aquarium artificiel ou naturel. Le Betta Splendens est un poisson qui vient de Thaïlande, c'est le poisson le plus vendu sur le marché de l'aquariophilie, c'est vraiment un poisson qui est rentré dans les mœurs, tout le monde se l'arrache et il y a vraiment des poissons avec de superbes superbes couleurs. C'est un poisson qui vaut entre 10, 30 voire 40 euros pour les plus rares et c'est vraiment un magnifique poisson et c'est un poisson très 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 facile à garder en captivité chez soi. Donc tout d'abord je vais vous parler de l'aquarium. Alors voilà on se retrouve dans l'aquarium de mon Betta. Comme vous pouvez le voir c'est un Betta qui est de couleur rose et blanche vraiment vraiment très beau. Donc il faut un aquarium au moins je dis bien au moins de 10 litres. Lui c'est un 20 litres parce que comme ça j'ai pu mettre... Envoyer un peu la largeur. Je peux mettre un petit peu de plantes et je trouve ça vraiment beau. J'aime bien le naturel, j'aime pas du tout l'artificiel. Avec ce poisson combattant on peut mettre des poissons donc déjà de taille petite comme des néons. C'est le mieux parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi des fois qui mettent des goupilles. Le problème des goupilles c'est que ça a des queues voilées. Donc il ne faut jamais mettre de poisson avec le Betta des poissons qui ont des queues voilées. Le problème c'est que pour le Betta en fait c'est un... Comment dirais-je ? Un jeu où ça serait plutôt un... Quelque chose qui pourrait attaquer en fait ses queues voilées. Et du coup vos coupies il se retrouve avec des morceaux de queue en moins. C'est assez... Ça aurait été assez déplaisant pour lui. Donc voilà. Donc là vous pouvez remarquer que j'ai mis vraiment des plantes. Alors des plantes de... Pas mal de plantes en fait parce que j'adore ça le naturel. des mousses qui aident pas mal pour tout ce qui est nitrates etc. Ça absorbe bien les nitrates etc. Le substrat que j'utilise c'est un substrat donc fait... Enfin très utile pour les plantes donc avec de l'engrais directement intégré. Il est de couleur beige. Bon là faudra que je le change parce que... Bon... Il commence à se faire un peu... Faudra que je le change. Bientôt faudra que je change l'aquarium. Je change l'eau de l'aquarium. J'utilise derrière un filtre. Donc c'est un tout petit filtre. Je l'ai réglé sur la plus basse intensité. Parce que le Betta a horreur en fait des grands courants et... Horreur du courant et c'est vraiment... C'est déplaisant pour lui parce qu'il ira tout le temps se mettre au fond ou essaiera de... D'aller aux endroits où... Où il n'y a pas de courant en fait et vous le verrez pas forcément forcément. Euh... Il y a aussi des crevettes en fait. Bon là les crevettes vous pourrez peut-être pas les voir. Je crois qu'il y en a une et une petite bébé mais donc là c'est impossible de les trouver. Ça doit être derrière la roche ou sous les petits bouts de bois. C'est assez compliqué. Sinon pour euh... Pour garnir votre aquarium franchement vous pouvez y aller avec euh... Avec votre imagination vous mettez ce que vous voulez. Tant qu'il y a des plantes, tant qu'il y a du substrat, c'est parfait. Les plantes pourront grandir dedans et... Vous n'aurez pas de perte de plantes et c'est... Et c'est top. Donc on va se retrouver pour la suite de la vidéo. Maintenant je vais vous parler de la nourriture du bêta. Alors moi j'utilise euh... Du Nanograno de chez JBL. Donc euh... Ça coûte 5-6 balles. Et euh... C'est... J'aime beaucoup parce que... En fait c'est vraiment... C'est juste des petites euh... Des petits... Des petits... Des petits grains comme ça qu'on met... Qu'on met dedans... Dans l'aquarium. Et puis on laisse manger euh... Le bêta et ça va pour plein plein d'autres poissons donc euh... C'est vraiment pas mal. Chose qu'il ne faut pas trop utiliser dans la nourriture. C'est ce que j'avais pris en premier. C'est euh... La nourriture pour poisson en paillettes. Alors ça pollue extrêmement l'eau. Et ça sent la mort. Genre... Littéralement la mort. C'est horrible. C'est une odeur atroce et je déteste ça. Donc euh... J'ai vite opté pour les petites pastilles. C'est largement mieux et ça pollue beaucoup beaucoup moins l'eau. Quand vous achetez votre bêta, La première chose à faire avant de l'acheter, C'est d'avoir fait euh... Tourner votre eau. C'est à dire qu'il y ait déjà un microbiome qui se soit installé. Donc vous prenez votre aquarium. Vous mettez votre eau... Enfin vous mettez votre substrat. Vous mettez vos plantes si vous mettez du... Du naturel. Et vous laissez... Vous mettez votre filtre en marche et vous laissez tourner l'eau. Généralement il faut laisser tourner l'eau deux semaines. Mais... Il y a un... Remède contre l'attente en fait. C'est... Des bactéries. Chose qui est très 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 utilisée en aquaérophilie. Donc ça vous le mettez. Vous attendez 2-3 jours. Vous laissez tourner votre eau. Et là votre bêta vous pouvez le mettre directement dans votre aquarium. Alors ensuite. Pour ce qui est des plantes. Alors pour les plantes j'utilise... Easy Life. Algexite. Ça a 30 effets bénéfiques sur votre aquarium. Donc ça bute les algues. Ça éclaircit l'eau. Donc ça c'est les deux plus gros. Après il y a plein 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 d'autres. Il y a des minéraux etc. Pour le bien-être de vos poissons. Il y a plein plein de choses. Donc franchement. Easy Life. Et c'est naturel. C'est ça qui est top. C'est que c'est naturel. C'est pas du chimique dedans. Moi je déteste mettre du chimique dans mon aquarium. Parce que. On sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Voilà. Ça reste chimique. Là c'est tout naturel. A base de plantes. Etc. Donc. C'est le top pour vos poissons. Autre chose très importante. La qualité de votre eau. Quand vous allez mettre votre poisson. Vous devez vous assurer que votre eau. Est approprié pour lui. Le bêta. Là. Il demande pas énormément. De. De paramètres. On va dire. Mais il y a des poissons. Qui demandent énormément de paramètres. Donc. Utilisez. Ces machins là. C'est JBL. Qui les fait. S'appelle Easy Test. Et. Vous avez. Plein de tests. Tests de pH. Tests de nitrate. Etc. Etc. Les minéraux. Vous avez plein de tests. Pour vous assurer. Que votre poisson. Sera. Un améro. Poussuit. Pour lui. Dernière chose importante. Le chauffage. Donc. Moi. J'utilise. Un tout petit chauffage. 16 watts. Quelque chose comme ça. Je fais chauffer l'eau. Après. 24 degrés. 22 degrés. Température ambiante. Voilà. Je vais créer au garde. Une certaine température. Pour mon bêta. Et pour mes autres poissons. 23. 24. 22. 23. 24 degrés. C'est. Largement. Suffisant. Pour votre bêta. Et voilà. On se retrouve pour la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'aurais pu vous aider. Euh. Sur comment maintenir un bêta chez soi. Comme je le dis souvent. Je le fais avec mes propres connaissants. Je sais que pour certains. Je dirais des bêtises. Mais voilà. Genre. Je veux vraiment. Juste aider. Et faire passer ma passion. A travers. Euh. Ces vidéos là. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo. Sur la chaîne. Agamma TV. Ciao.